Les colonnes ont la forme d'un cistre, instrument sacré, qui fait vibrer une série de disques métalliques. Cet instrument, utilisé par les prêtres d'Hathor, patrons de la danse et de la musique, produisait une vibration qui engourdissait la conscience. Les chapiteaux sont ornés de gravures d'Hathor, chacune d'entre elles orientées vers un point cardinal, en témoignage de sa force, perçue par le monde. Ses yeux de serpent et ses oreilles de vache, symboles de maternité et d'alimentation, lui confèrent presque l'aspect d'un extraterrestre. De nombreuses légendes l'associent à Vénus. Le temple, qui resta caché sous le sable durant des milliers d'années, fut découvert en très bon état par les troupes de Napoléon. Il devint un refuge pour les tribus nomades, qui finirent par noircir de fumée le magnifique plafond. Sur le plafond de cette salle, les derniers prêtres de Dendera gravèrent les tables d'astronomie conservées et conçues par plusieurs générations de prêtres, afin que ce savoir ne disparaisse jamais. Ici, toutes les constellations des signes du Zodiac sont représentées, dans leur barque symbolique, avec des images de Nuth, le symbole des cieux, qui chaque nuit dévorait le soleil et à l'aube lui redonnait naissance. Afin de les préserver pour les générations futures, les prêtres transcrivirent sur les murs de ces temples certains papyrus importants, tels que les tables d'astronomie qui survécurent à la destruction de Cambys. Dans cette salle, appelée la maison de la vie, les scribes façonnaient et travaillaient les traités de théologie, les prières rituelles et les tablettes des rapports astrologiques sur du papyrus sacré. L'art, la théologie, la magie, l'astronomie et la médecine étaient enseignées dans cette salle aux disciples de l'école des mystères. C'est ici qu'ils enregistraient le changement régulier des constellations polaires, selon le rythme des équinoxes. Par cette vaste salle, on accède à la salle des apparitions, une pièce plus basse, soutenue par six colonnes, où la statue en or de la déesse Hathor surgissait des ténèbres du sanctuaire lors des cérémonies et des processions. Dans la partie supérieure, on trouve les chapelles dédiées à Osiris, symbole de l'évolution progressive de chaque homme à travers ses réincarnations, qui, partant d'un état originel animal, devient surhomme. L'une des chapelles présente le célèbre zodiaque de Dendera, qui montre comment ce processus se met en place tout au long du voyage du système solaire autour de la galaxie. L'autre illustre le mythe d'Osiris. Autour de cette salle se trouvent six pièces que l'on utilisait pour les rites quotidiens. La première abritait les objets utilisés durant le culte. La salle des purifications, avec sa porte d'accès au lac sacré, était utilisée à l'aube par les prêtres lors des rituels de purification. Les temples possédaient un lac sacré, creusé juste au-dessus du niveau phréatique, entouré de pierres et doté d'une série d'escaliers permettant aux prêtres d'entrer dans l'eau et de se purifier avant les services du temple. On arrive ensuite dans la salle de service. Elle donne accès aux vestibules à escaliers circulaires qui conduit au toit, lieu où ils observaient de nuit la voûte céleste. A gauche, la salle du fond s'ouvrait sur l'extérieur pour recevoir les offrandes journalières déposées par les gens du peuple et dédiées à leur chef spirituel. La nourriture et les bêtes destinées au sacrifice étaient conservées et préparées dans les deux autres pièces. Depuis la salle des apparitions, on rejoignait le vestibule aux deux escaliers. L'escalier circulaire situé sur la droite était utilisé durant les processions pour porter jusque sur le toit la barque d'or contenant la statue d'Ator dans l'attente du lever du jour au solstice d'été. C'est le symbole de l'escalier de la lumière. Chaque tournant de la vie sur l'échelle de la conscience, la matière s'élevant vers l'esprit. Sur la gauche, il y a un long escalier droit qui servait à descendre en procession le feu nouveau. L'escalier droit représente l'esprit qui descend sur Terre afin de condenser dans la matière et dans la vie de nouvelles expériences qui permettront de comprendre l'univers. Par cette entrée, on accède à l'antichambre du sanctuaire. C'est là que brûlait le feu, instrument des dieux, première substance de l'univers, manifestation la plus élémentaire de la matière. C'est là que l'on faisait des offrandes à Ator, principe féminin, créateur de la vie dans l'univers. A gauche de cette salle, se trouvait la chapelle renfermant la barque d'or, un sanctuaire mobile, symbole du déplacement physique du soleil. Cette barque transportait la figure d'Ator, au cours d'une procession colorée, le long d'une île jusqu'au temple d'Horus Haïtfou, tout proche, pendant la nuit de la pleine lune du troisième mois d'été, au cours des fêtes de la belle rencontre. Un espace à ciel ouvert menait également à l'antichambre du sanctuaire. En face se trouvait la fameuse chapelle pure, ou ouabette. Les figures symboliques étaient transportées dans cet espace ouvert, pouvant ainsi renouveler leur force grâce à l'énergie solaire. Plus on descend vers les profondeurs, plus le temple s'assombrit, les plafonds sont plus bas et ses portes plus étroites. Le sol devient plus élevé, afin de voir clairement l'étoile alpha-draconiste depuis le sanctuaire, au-dessus des têtes des membres de la cérémonie. Et finalement, dans la profondeur du temple, dans l'axe principal, se trouvait son cœur, la chambre la plus sacrée, le foyer d'Ator. Sa statue en or, symbolique chair des dieux, aux yeux de pierres semi-précieuses, était conservée dans un petit tabernacle. Seul le pharaon et les grands prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus pouvaient accéder à cet espace, après une intense cérémonie de purification par les eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Les égyptiens comprenaient que, comme tous les êtres de l'univers, Dieu possède une dimension masculine, d'où l'information se diffuse, et une dimension féminine qui reçoit cette information, afin d'engendrer toute forme de vie. Ils attribuaient trois noms au dieu masculin. Atoum, quand ils n'avaient pas encore créé l'univers et n'étaient pas encore matérialisés. Pta, quand ils créent l'univers, les étoiles, les planètes et leur règne naturel. Et Amon Ra, quand ils créent la conscience humaine. De même, ils attribuaient trois noms à sa dimension féminine. Nune était la substance homogène, virginale, sans forme, en équilibre parfait, le liquide amniotique de l'univers non manifesté. Sekhmet était divisé en deux forces opposées qu'il a transformées en une substance flamboyante, le feu, principe multiplicatif en mouvement qui créé Nefertum, l'univers qui harmonise temporairement les forces en opposition. Le feu produit le mouvement, le temps, l'espace et sa force coagulante. Il produit l'état de la matière, l'eau, l'air, la terre et finalement, la force de la vie, substance qui crée et multiplie les consciences, l'expérience, le temps et l'espace et qui était représentée par Hathor. Son nom était Muth, quand elle créait les quatre forces qui dirigent l'évolution de la conscience de l'homme. Ces quatre forces sont Osiris, Isis, Seth et Neftis. Hathor est donc la barque de la vie, la barque de la lumière. Elle représente l'amour, la grande matrice de la conscience dans l'univers, la barque du nord qui contient le principe de nature. Ici, dans son tabernacle, Hathor, la force de la vie, recevait les prières de ceux qui voulaient prolonger ou soigner la vie. Autour du sanctuaire, le long d'un vestibule et contre les murs extérieurs du temple, il y avait une suite de chapelles, pièces sacrées dédiées à toutes ces forces primordiales. Elles pouvaient être identifiées depuis l'extérieur grâce au symbole sacré gravé sur le mur. Ainsi, le peuple à qui l'accès au temple uniquement réservé aux prêtres et aux initiés était interdit, pouvait prier les forces primordiales de l'univers. A droite de la chapelle d'Hathor, deux chapelles communiquantes étaient consacrées à Amonra, Dieu unique, créateur de la conscience humaine, celui qui est en tout. Ces symboles étaient également représentés sur le mur extérieur. les deux chapelles communiquantes situées sur la gauche étaient dédiées aux forces primordiales de Basse-Égypte, toutes liées à Hathor et à son instrument de musique, le Sistre. Sur la droite, quatre chapelles étaient dédiées à Horus, Sokar, Isis et au gnome de Dendera, saint patron de la région où se situe le temple. Une autre chapelle renferme le collier Menat, utilisé par le grand prêtre au cours des cérémonies et processions avec quatre figures d'Hathor, chacune d'entre elles étant surmontée d'un trône symbolique.